Jeudi 17 avril 2014, les titres du journal, les travaux de construction de la route 2 x 1 voie km 36 Koya avancent à la satisfaction des populations, un véritable ouf de soulagement pour les usagers de la route. Les cadres du ministère de l'agriculture réfléchissent sur la lettre de mission du département, objectif faire de la Guinée une puissance agricole émergente. Vous aurez les échos dans cette édition. La ruche kenyenne en expérimentation a éliminé du matériel de récolte du miel distribué aux acteurs de terrain par l'ONG d'Occas, Guinée. Bonsoir à tous et merci de nous choisir. La session ordinaire du conseil des ministres s'est tenue aujourd'hui sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alfa Kondé. Plusieurs questions liées aux conventions minières ont été abordées. Le compte rendu du conseil des ministres de ce jeudi avec le porte-parole du gouvernement. Sous la haute présidence de son excellence, le professeur Alfa Kondé, président de la République, le conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 17 avril 2014, de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. Un message de son excellence, monsieur le président de la République, deux, compte rendu de la session ordinaire du conseil interministériel tenu le 15 avril 2014, trois décisions, quatre divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a rappelé la nécessité d'évaluation des départements sur la base de leurs lettres de mission respectives. Il a souhaité une restructuration du mécanisme de gestion de l'assainissement urbain, prenant en considération l'implication de toutes les structures concernées. Le chef de l'État a ensuite invité le gouvernement à veiller en amont à ce que les conflits liés aux activités agricoles et pastorales en milieu rural soient prévenus et mieux gérés. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, monsieur le premier ministre a fait un compte rendu détaillé de la session ordinaire du conseil interministériel tenu le 15 avril 2014, ainsi qu'il suit. Au titre de l'examen de texte, le ministre des Mines a présenté le projet de loi portant ratification de l'avenant signé à Abu Dhabi le 24 novembre 2013, relatif à la convention de base en date du 15 octobre 2004, signée avec Guinée Alumina Corporation. Cette convention doit être ratifiée par l'Assemblée nationale pour permettre la mise en œuvre du projet. L'avenant porte sur la construction et l'exploitation d'une usine d'alumine à Sangaridi. Le groupe Moubadala, promoteur du projet, a déjà investi 700 millions de dollars en Guinée et envisage à terme d'exporter 3 millions de tonnes d'alumine par an. Au titre de rappel, le projet prévoit un investissement total de 1 milliard de dollars, avec la création de 3 000 emplois, l'intégration et la formation de 200 Guinéens aux Émirats Arabes Unis, en vue de l'acquisition de compétences en matière de construction et d'exploitation de projets d'alumine. Le ministre a ensuite présenté le projet portant abrogation de la loi relative à la ratification de la convention de base entre la République de Guinée et la société 3PL Trade SA pour la construction d'une raffinerie d'alumine dans la zone de Fria, Kindia. Cette abrogation est justifiée par la désuétude de la convention liée au retrait du titre minier, lui-même constitutif à l'audit du cadastre minier. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques a présenté un projet d'arrêté portant création du comité interministériel sur les droits de l'homme. L'objectif de ce comité se situe dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Guinée pour le respect des droits de l'homme. Il s'agit d'un comité de rédaction des rapports périodiques pour les organes de contrôle prévus par les traités auxquels la Guinée est partie. L'initiative du ministre vise à combler le retard accusé par la Guinée dans cette obligation d'information. Au titre du compte-rendu, le ministre des Mines a présenté la conclusion du comité stratégique de revue des titres et conventions relatifs à la convention minière VBG-Vallée-BSGR-Guinée. Le conseil a été informé que le comité a constaté le caractère frauduleux de la procédure d'obtention des titres et de la convention minière dont VBG-Vallée-BSGR est titulaire. Il a recommandé par conséquent le retrait de la convention et des titres miniers de cette société et son exclusion de la procédure de réattribution. A l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le conseil a décidé ce qui suit. 1. Le conseil approuve le projet de loi portant ratification de l'avenant signé à Abu Dhabi relatif à la convention de base en date du 15 octobre 2004, signé avec Guinée Illumina Corporation. 2. Le conseil approuve le projet de loi portant abrogation de la loi relative à la ratification de la convention de base entre la République de Guinée et la société 3PL Trade SA. 3. Le comité approuve les recommandations du comité stratégique de revue des titres et conventions relatifs à la convention minière VBG-Vallée-BSGR-Guinée. 4. Le conseil approuve le projet d'arrêté portant création du comité interministériel sur les droits de l'homme. Au titre des divers, le conseil a été informé de la saisine de l'Assemblée nationale par le secrétaire général du gouvernement. A cette occasion, 12 projets de loi approuvés en Conseil des ministres ont été transmis. Avant de lever la séance, le président de la République a fait un taux d'horizon de la situation politique régionale et internationale. Le conseil des ministres. A présent, la feuille d'audience du président de la République, le chef de l'État a reçu cet après-midi le général de brigade française, lui, du haut, commandant des éléments de l'armée française au Sénégal. Les entretiens ont porté sur la levée de l'embargo sur les armes destinées à la Guinée par l'Union Européenne, compte rendu Mohamed Lamine Souma, d'Oudou Traoué. Le président de la République, professeur Al-Fakonde, a reçu le général de brigade, lui, du haut, commandant des éléments français au Sénégal, pour parler du renforcement de la coopération et les perspectives de formation. Le levée de l'embargo permettra probablement plus facilement d'acquérir des matériels dont a besoin le pays pour consolider sa place dans le concert des nations, pour jouer un rôle, notamment en Afrique de l'Ouest, face à l'ennemi générique, face à cette ennemi qui est constituée par les groupes armés terroristes un peu plus au nord. Les éléments français au Sénégal, c'est en quelque sorte le couteau suisse ou la boîte à outils de la coopération française, puisque dans une approche interarmée, c'est une unité de compétences qui, dans toutes les grandes disciplines militaires, peut mener des actions sur le terrain, à disposition des pays avec lesquels nous coopérons, avec une réactivité très importante, dans le cadre de missions de relativement courte durée, mais qui permet de participer et de nourrir concrètement ces projets de coopération que nous avons en commun. Donc ça a été l'occasion, cet entretien, de faire un panorama, de dresser le panorama de la coopération franco-guinéenne en matière militaire et de défense. Vous savez que nos deux pays ont signé le 13 janvier dernier un accord de coopération de défense et relatif au statut des forces, qui montre que nous inscrivons cette coopération dans la durée, avec une ambition, c'est coopérer au rehaussement de capacité, de capacité opérationnelle des forces armées guinéennes, dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, et pour rendre les forces armées guinéennes plus interopérables, comme on dit, avec les autres forces armées des pays de la sous-région, pour permettre à la Guinée, notamment, de participer à des opérations des Nations Unies, dans sorte que la Guinée soit un contributeur de sécurité et de paix en Afrique. Selon le ministre délégué à la Défense, ce sont les réformes engagées par le président de la République qui sont en train de produire des bons résultats. Je suis heureux d'annoncer que la Guinée n'est plus sous embargo au plan militaire, donc la levée de l'embargo a été officiellement annoncée, et nous en sommes très 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 heureux. Et c'est dire que la Guinée a rempli ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale. La Guinée rentre dans le Conseil des Nations, et c'est en application du slogan du monsieur le président de la République, la Guinée is back. Le cadre des opérations de maintien de la paix, vous savez que la Guinée prend une part importante au Mali, et que tout se passe très bien dans ce sens. Nous avons négocié aux Nations Unies le MOU sur la procédure de déploiement des armes, et tous les contingents que nous allons déployer au Mali. Donc c'est une excellente chose, au vu de tous ces résultats positifs, l'embargo a été levée sur les armes. Somme toute, la réforme des forces de défense et de sécurité n'est pas étrangère à ce regard neuf que la communauté internationale affiche à l'égard de la Guinée. La desserte en électricité des quartiers de la banlieue est d'actualité pour impulser les travaux sur le terrain. Le premier ministre chef du gouvernement s'est rendu sur le site de Tomboulia. Mohamed Saïd Fofana demande aux techniciens d'accélérer la réhabilitation du poste endommagé. Reportage, Yaya Silla. Le premier ministre chef du gouvernement prend la repération de la centrale thermique pour la production de courants électriques à bras de corps. Mohamed Saïd Fofana se rend sur le site régulièrement pour s'informer et suivre les travaux. Les agents de EDG se disent conscients de la préoccupation du gouvernement guinéen et s'employeront pour satisfaire les citoyens. Je pense que ça va beaucoup mieux, compte tenu du fait qu'on a eu un nouveau transformateur. Ça, ça va réellement activer les choses. Puis c'est déjà le massif qui est en train d'être fait. On va terminer dans ces jours qui viennent. Et puis il y a un nouveau transformateur. C'est déjà très bien. La population doit s'attendre à de bons résultats dans les meilleurs délais. Les travaux de réhabilitation de la voie urbaine de Conakry évoluent dans les 5 communes de la capitale. 27 kilomètres de butume pour 35 lignes sont prévues pour la première phase du projet. Le quartier Tombolia, dans la commune de Matoteau, vient de bénéficier de sa première couche de butume. Reportage, Udame Akita. Incontestablement, Conakry change de visage à la satisfaction générale. Au niveau de la voie urbaine, par exemple, il est prévu 27 kilomètres de butume pour une première phase. Dans cette programmation, le quartier Tombolia vient de bénéficier de sa première couche de revêtement. Nous étions dans la poussière aujourd'hui. Dieu merci, c'est le butume que nous avons. Merci au professeur Alphacou. Les travaux exécutés selon les termes du cahier de charge sur le financement du budget national du développement, le ministre des Travaux publics a tenu à visiter ce chantier afin d'évaluer la qualité des travaux. Bon, ici là, nous avons une percède de à peu près 5 centimètres, c'est ce que c'est prévu de l'accueil du charge. Après ici, on va aussi dans la commune de la Tomac, et ça termine aussi à Butume là-bas. Après, on verra à Dixi aussi. 1600 mètres de lumière qui relira désormais Tombolia Centre à la route nationale numéro 1. Ici, il s'agit de faciliter la mobilité des riverains. Notre durée est pénible, immeusurable parce que, d'un moment, c'est très content, très ravi. C'est pour la première fois que nous sommes les victimes à Tombolia. C'est une fois que nous sommes les victimes à Tombolia, pour toute la population. Et nous remettons infiniment le poisson de la pandémie. C'est dans cette perspective que les populations de Tombolia, à travers Champs-Édanses, ont tenu à magnifier leur reconnaissance avant de s'engager à sauvegarder l'investissement. Ce but-il sera surveillé, il n'y aura pas de revue sur ça, il ne sera pas causé. Même les ressources saines ne seront pas jetées là-dessus. Je prends bonne note de votre engagement que ce revêtement qui va être remis aux populations, aux responsables, fera l'objet de la plus grande attention, de la plus grande protection. En plus de la route nationale et d'autres ouvrages à l'intérieur du pays, la voie urbaine dans les cinq communes de la capitale fait la fierté de Conakryka. Les travaux de construction de la route kilomètre en 6 Koya avancent aussi à la satisfaction générale, surtout à l'approche des grandes pluies. Les machines tournent tous les jours et la centaine d'ouvriers mobilisés travaillent d'arrache-pied pour être dans le délai contractuel. Derrière cet écran de poussière se réalise l'un des plus grands chantiers d'aménagement routier jamais réalisé en Guinée. Sous le tronçon de kilomètre 36 Koya, les travaux progressent. Ici, les moteurs de machines grombissent à un rythme infernal. Derrière, plus de 500 ouvriers sont mobilisés. La manière dont je vois ici, la route de travail, ça a assuré, donc il n'y a pas de retard. Parce que bientôt il y a 60 plus qui vont tomber, donc si ça continue, on n'a pas évolué, ce n'est pas bon pour nous tous. Sur ce chantier-là, moi je travaille sur le piquet, enfin le piquetage, la topographie sur la route. Les travaux s'étendent sur 10 km de long. L'entreprise Enal China supervise le chantier. Le coût du projet dépasse les 185 milliards de fonds guinéens prévisionnels. Maintenant, pour la route, la société de la route, on va finir à peu près 50%. Pour le talo, l'ouvrage de talo, on va finir à peu près 60%. Et pour le pont, pour le pont, on a changé un peu la édite. Avant, on avait fait trois ponts. Pour les chauffeurs, les nues de poulet, il n'y a que de mauvais souvenirs. Je vois un changement total au niveau des routes déjà confectionnées par les Chinois. Et il y a plus d'emboutières à l'air là. Il y avait beaucoup de trucs sur la route là. C'est pour cela que moi, je remercie monsieur le président. Sur le chantier, cette camion-citerne arrose la route pour diminuer la poussière pour les usagers. Nous mettons de l'eau tous les jours de 7h30 à 18h30. Nous allons chercher l'eau dans les marigots pour diminuer la poussière. La fin de ces travaux va permettre de désenclaver la préfecture de Koya. Les embouteillages ne seront plus que de lointains souvenirs. Les usagers de la route pourront donc rallier Koya en 30 minutes. Restons sur le 300 km 36 Koya où les travaux ont occasionné la démolition de certaines habitations. Le gouvernement continue de dédommager les déguerpies. Une démarche saluée par les habitants de la localité. Suivez. Les travaux de construction de la nationale qui le met en 6 Koya, en plus de la fluidité sur ce tronçon, est une aubaine pour les jeunes. De nouvelles sources de revenus naissent à chaque passage d'enjeun lourd sur le chantier. Nous sommes là pour prendre les blocs de pierre. Nous les entassons et les vendons aux habitants déguerpies pour qu'ils le reconstruisent. Pour la réalisation de ce projet, les maisons construites en bordure de route sont déguerpées pour laisser place à une chaussée large. Depuis un mois, élus locaux, cadres techniques, s'activent pour le dédommagement des mille familles déguerpies. Depuis ce moment, nous sommes là-dessus. On vérifie toujours. Si on te verra, on vérifie aujourd'hui. On sait que c'est correct. Ce qui est écrit dans le cadre du document, c'est ce qu'il y a sur le terrain. On te délivre un coup de papier pour te rendre à la commission de paie qui est installée au niveau des locaux de la laine. Alors, vous verrez avec ça, vous vous présentez à la commission interministérielle où la commission préfectuelle aussi est représentée à tous les niveaux qui vérifient ensemble une montagne qui est agouée au bâti qui est détrui, ou qui doit être détrui, en aimant le chèque, l'intérêt de ce signe. Le remboursement des familles déguerpies est effectif. Comme l'a promis le président de la République, le professeur Alpha Kondé, 50 milliards de fonds guinéens sont débloqués. Chaque matin, à l'image de Nabilaïa Moussabangoura, les populations concernées se rendent à la mairie pour récupérer leurs chèques. J'ai reçu deux chèques, deux concessions différentes. Le professeur a promis, il l'a réalisé. L'émotion est très grande. Je remercie beaucoup le président de la République, franchement. Parce que moi, dans le café ici, les gens disaient, ils vont vous donner 5 millions, 5 millions, et ils vont passer, bon, un pays pauvre. Généralement, les rumeurs gagnent sur le terrain. Donc finalement, j'avais ça quand j'étais au café, et à tout moment, quand les amis disent ça, et je suis touché, j'avais un petit souci. Mais aujourd'hui, mon souci-là, vraiment, est devenu aujourd'hui la joie. Malgré la démolition de certaines maisons, les habitants de Koya sont euphoriques. Nous apprécions cette action de président. Sans les routes, le pays ne peut pas se développer. Et les véhicules ne peuvent pas circuler. Nous sommes vraiment contents. 68% des familles sont dédommagées à ce jour. Avec cet argent, ces familles comptent construire d'autres maisons dans la même localité. Sur un autre plan, harmoniser les idées pour satisfaire les deux recommandations de l'ITEE internationale sur la Guinée. C'est l'objectif de la réunion des membres du comité de pilotage et de supervision de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Dans la correction des recommandations, le comité se félicite des résultats même si quelques soucis restent encore. Compte rendu, Moussa Komara. Trois principaux thèmes sont examinés pendant cette rencontre par les membres du comité de pilotage des luthiers. Il s'agit des termes de référence du secrétariat international des luthiers sur la validation des recommandations de l'atelier du 9 avril avec la douane et du narratif des explications sur les mesures correctives et les recommandations du conciliateur et du validateur. On va passer en revue toutes les exigences qui n'avaient pas été satisfaites lors de la première validation pour qu'on s'assure que cette fois-ci nous avons satisfait ces exigences et avant de les transmettre avec les pièces justificatives à l'appui au secrétariat international de luthiers. L'ensemble des activités a été vraiment accompli. Il nous reste deux difficultés, il faut-il le dire, c'est au niveau des actions détenues dans les entreprises et les sociétés minières par l'État guinéen, ainsi que la mise en place de systèmes informatisés ou un logiciel qui soit capable de gérer correctement l'ensemble des recettes minières. Si la Guinée ne parviendrait pas à satisfaire les exigences signalées par l'organisation d'ici le 26 avril, elle serait suspendue. Depuis 2015, elle est membre actif de l'IJ International, une organisation qui vise à améliorer la transparence des paiements et des revenus extractifs dans les pays riches en ressources pétrolières, gageuses et minières. A la primature, les membres du comité de pilotage ont annoncé au premier ministre les efforts fournis et les dernières étapes qui restent pour valider la Guinée. Cette réglemente est extrêmement importante pour s'assurer que la Guinée a rempli toutes les conditions, pour que le mois d'avril que nous sommes, que la Guinée puisse finalement réintégrer la famille Thieu et peut-être qu'on soit comme un pays transparent en matière de gestion des ressources minières. Les jours à venir, ce document corrisé sera publié et sera soumis à l'appréciation de l'ITI International pour validation. Les cadres des directions nationales, les structures déconcentrées échangent avec les organisations paysannes. Il s'agit pour les acteurs de réfléchir sur les stratégies de mise en œuvre de la l'aide de mission assignée au département et celle susceptible de faire de la Guinée une puissance agricole à l'horizon 2025, notamment à travers la jeunesse. Faudet Kamara signe ce reportage. Grâce à la pomme de terre dénommée la belle de Guinée, la fédération des paysans du Foutagallon nourrit la sous-région. Un business qui offre à Timi Madina une communauté de Pita, une nouvelle bourgeoisie villageoise avec le retour à la terre de nombreux jeunes du terroir. A ma deuxième année, l'agriculture, j'ai assisté ma pick-up, j'ai nourri ma famille avec ça et puis je prépare mon avenir dans l'agriculture. Comme à Timi Madina, le berceau de la pomme de terre belle de Guinée dans les quatre régions naturelles, la CNOPG, la Confédération nationale des organisations paysans de Guinée a mis en place un appareil de professionnalisation des acteurs des filières agricoles pour soutenir tous les segments susceptibles d'améliorer la productivité, la compétitivité des produits du monde rural. Les autorités du ministère de l'Agriculture comptent poser les premiers jalons de la vision Guinée puissance agricole émergente à l'horizon 2025. Tenez la vision pour que nous puissions non seulement être autosuffisants, avoir une garantie de manger à tout moment, mais aussi mettre sur le marché intérieur à travers des avro-industries, à travers des exportations agricoles fiables et fixées. Si les politiciens se donnent cet objectif, nous on est là pour les accompagner, pour qu'on atteigne vraiment, tout au moins, l'autosuffisance alimentaire pour toute la population du monde. Conformément à la lettre de mission du département de l'agriculture, les trois jours de travaux de la retraite sur le développement du secteur agricole se sont représentis sous le suivi de l'évaluation, de l'impact de l'appui du gouvernement, la réhabilitation des ouvrages hydroagricoles et des puces rurales, mais aussi l'amélioration de l'accès du monde rural aux technologies de stockage et de transformation. La meilleure lettre de mission, si elle n'est pas partagée, si elle n'est pas acceptée par ceux-là qui vont la mettre en œuvre, elle n'aurait pas de raison d'être. Il fallait absolument avoir autour de la table les opés, avoir les services déconcentrés qui sont sur le terrain. La lettre de mission du département de l'agriculture accorde une attention à la production de sémence, la promotion de l'investissement privé et surtout la formation et l'encadrement des jeunes agriculteurs pour assurer la relève. Page santé à présent, la préfecture de Pita a brité la cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole. L'opération vise à réduire la mortalité infantile dans les préfectures concernées par cette deuxième phase. Sourido Kera, reportage. La préfecture de Pita affiche l'un des taux de prévalence les plus éleveux de la rougeole dans le pays. Durant le premier trimestre de 2014, 32 cas sont signalés dans la localité. D'où le lancement de la deuxième phase de la campagne de vaccination antirougeleuse ici à Gadakoubi. Les préfectures de Koubia, Tougue et Farana sont également concernées par l'opération. Depuis décembre, nous sommes confrontés à trois épidémies. D'abord la rougeole, ensuite la méningite et la fièvre hémorragique Ebola. C'est les quatre préfectures qui n'avaient pas fait la campagne de vaccination qui le font à partir d'aujourd'hui, notamment Pita, Koubia, Farana et Tougue. Cette opération dure six jours et vise tous les enfants âgés de six mois à dix ans à l'échelle des quatre préfectures. Des équipes d'agents vaccinateurs sont ainsi mobilisées sur les sites identifiés pour toucher le plus grand nombre d'enfants au terme de la campagne. Nous avons engagé 38 équipes de quatre agents, soit un total de 152 agents qui vont être mobilisés, qui vont être déployés dans tous les villages, dans tous les secteurs, dans tous les carrés, pour pouvoir vacciner, n'est-ce pas, les enfants, porter les enfants contre la rougeole. A l'instar de la fièvre hémorragique Ebola, la rougeole est une maladie virale hautement contagieuse. La riposte coordonnée contre ces deux problèmes de santé dénote de l'engagement du gouvernement et ses partenaires à assurer aux populations guinéennes une meilleure couverture sanitaire. La Croix-Rouge guinéenne multiplie les initiatives pour combattre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les volontaires de cette organisation ont lancé une caravane de sensibilisation à Conakry. Au cours de la tournée, les mesures de prévention et le mode d'utilisation du chlore ont été expliquées aux populations. Point de départ de la caravane, le marché en co5 dans la commune de Ratoma. Adia Toubari nous en dit plus. Partir du grand rond-point d'Anco 5, la caravane des volontaires de la Croix-Rouge a ciblé le marché d'Anco 5. Ici, les vendeuses, tout comme les commerçants, ont été longuement informées des mesures de prévention de la fièvre Ebola, avant de mettre à leur disposition des solutions de chlore et de savon. On est mieux préparé au niveau de la Croix-Rouge et on a fait plusieurs marchés et maintenant on a lancé cette caravane qui a débuté aujourd'hui. Cette caravane, c'est quoi ? C'est que nous appuyons les équipes qui sont dans le marché, dans les lieux publics pour la sensibilisation. Les responsables sanitaires apprécient cette initiative de la Croix-Rouge guinéenne qui vient à Point Nomi. Il faudrait que la population tienne compte de tous les enseignements qui sont donnés par les professionnels de la santé. Dans les prochains jours, la Croix-Rouge guinéenne compte mettre en place 5 équipes de volontaires pour les autres communes de Conakry. Des équipes qui vont faire le porte-à-porte pour sensibiliser et distribuer du chlore aux populations. L'ONG Dorcas guinéenne a offert un important l'eau de ruche kenyan. Objectif, maximiser la production du miel et la sauvegarde de l'environnement. Les populations de Bouroual et de Koba dans la préfecture de Télémilé se réjouissent. Reportage, Mohamed Sankong, Abdoul Razak Souma. Recolter du miel de qualité et en quantité suffisante sans affecter la biodiversité. Telle est la dynamique dans laquelle s'est inscrite l'ONG Dorcas guinéenne. Cette ONG appuyée par le Fonds de l'environnement mondial et le PUD fait de la promotion de la ruche kenyan pour remplacer graduellement la ruche traditionnelle qui contribue à la dégradation de notre cadre de vie. Ce sont les communautés rurales de Bouroual et de Koba dans la préfecture de Télémilé qui jouissent de cette première sortie de l'ONG Dorcas guinéenne. Nous devons sauvegarder les abeilles qui produisent le miel et nous devons aussi sauvegarder la forêt. Et aujourd'hui nous sommes là pour la remise du matériel apicol au niveau de la coordination des apiculteurs de Télémilé. L'impact du projet se décline en trois volets. La composante environnementale, la composante économique qui ne nécessite pas le remplacement des ruches traditionnelles et augmente la production et le troisième impact est plutôt social. Les autorités préfectorales permettent un accompagnement technique du projet. En ce qui me concerne en tant que bénéficiaire technique, nous ne ménagerons aucun effort pour mener un encadrement de proximité pour que vraiment les objectifs soient atteints. Les apiculteurs de Koba et de Bouroual ont auparavant reçu la technique d'utilisation des ruches kenyans et c'est dans l'optique de maximiser la production. Page noire dans cette édition, le peuple de Guinée en deuil. Son Excellence Aboubakar Kaba, ambassadeur de Guinée au Maroc, est décédé le 14 avril dernier à Rabat. Le gouvernement s'est rendu cet après-midi au domicile de l'illustre disparu pour présenter les condoléances du président de la République, Yahya Sina. L'émotion et le chagrin sur le visage des membres de la famille Kaba de Quentin suite à la disparition de Son Excellence Aboubakar Kaba, l'ex-ambassadeur de Guinée au Royaume du Maroc. Une importante délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre-chef du gouvernement s'est rendu dans la famille de l'illustre disparu pour témoigner de la compassion du président de la République, professeur Alpha Kondi. La famille de l'illustre disparu, très marquée par ce geste de solidarité, a remercié le chef de l'État, professeur Alpha Kondi. Décédé mardi 14 avril à Rabat, le corps de Son Excellence Aboubakar Kaba a regagné Konakry hier. L'inhumation aura lieu demain vendredi après la prière de 14 heures. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Excellent suite de programmes télévisés.